Sommet franco-allemand demain à Aix-la-Chapelle, le président Giscard d'Estaing fait des propositions pour que l'Europe fonctionne mieux. La demoiselle d'Avignon, devenue star à Hollywood, invitée du journal, Marthe Keller. Une grève pas comme les autres dans l'Oise, pour les respects du droit de l'homme. Nantes-Benfica, premier match en Coupe d'Europe de football, en direct sur Antenne 2, après ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En effet, que tous les sportifs, sportifs en chambre ou autre, se préparent à la grande première soirée de football qu'Antenne 2 leur offre depuis la rentrée. Je veux parler de Nantes-Benfica, en direct de Nantes. Le stade Martel-Sopin, vous le voyez, est déjà bien garni. Et à partir de 20h28, nous retrouverons là-bas nos envoyés spéciaux. Et dans le dernier journal, vous aurez également les résultats des autres matchs européens dans lesquels sont engagés Monaco, Nancy et Strasbourg. En attendant, détaillons l'actualité de la journée, et que je vous dise tout de suite qu'il ne faut rien attendre de Camp David. Ce soir encore, le fassé croisé d'entretien ou de tête-à-tête tourne au marathon. La navette diplomatique se poursuit une semaine après le début du sommet, sans que l'on voit se dégager à l'horizon un compromis satisfaisant. En revanche, on commence déjà à percevoir les contours d'un autre sommet qui va se tenir à Aix-la-Chapelle, demain et après-demain, le 32e sommet franco-allemand, placé plus que jamais sous le signe de l'Europe. Soyez sûr que vous entendrez souvent parler au cours des jours prochains de l'ombre de Charlemagne. Mais je crois qu'au-delà de l'anecdote, il y a cet objectif de Valéry Giscard d'Estaing, donner un nouveau souffle à l'Europe. A la veille de l'ouverture possible du marché commun à trois nouveaux pays, le président français propose à ses partenaires de confier à trois sages le soin de repenser les institutions communautaires. Alors, quel rôle, quel profil pour ces trois sages ? Le profil des sages, c'est un profil connu. Les sages, ce sont des personnalités, disons, indépendantes et des personnalités d'expérience, des personnalités qui ont l'habitude du terrain, qui ont l'habitude donc des institutions européennes. Maintenant, qui seront ces personnalités ? On ne sait pas bien sûr. On ne sait même pas quels seront leurs pays, leurs nationalités respectives. Mais, dans l'esprit de M. Giscard d'Estaing, leur nomination pourrait intervenir à la fin de cette année au Conseil européen de décembre. Voilà la proposition du président de la République française à la veille de sa rencontre avec Elmoud Schmitt. Donc, et disons que cette proposition donne un peu le coup d'envoi d'une grande saison européenne qui va être marquée par la mise sur pied d'un système monétaire européen, notamment, et puis qui va culminer au printemps prochain avec l'élection du Parlement européen au suffrage universel. Eh bien, restons encore quelques secondes en Allemagne. J'apprends que plusieurs personnes ont été arrêtées aujourd'hui à la suite de la mort de l'extrémiste Willi Peterstol. En Iran, les chiites, c'est-à-dire les religieux opposés au Shah, ont lancé aujourd'hui un appel pour une journée de deuil demain dans tout le pays. Il faut prévoir là un nouveau tournant dans l'évolution du régime. Et ce, au moment même où se fait entendre une voix que l'on n'avait pas du tout entendue depuis le début, que l'on imaginait même condamnée au silence, je veux parler du propre fils du Shah, le petit prince héritier Reza. Je dis petit car il n'aura que 18 ans le mois prochain. Le prince est aujourd'hui aux Etats-Unis, au Texas. Il effectue un stage d'entraînement militaire qui doit durer toute l'année. Alors on est surpris de l'entendre dire à des Américains que son père a pu faire des erreurs et qu'il fallait que les opposants iraniens aux Etats-Unis s'adressent à lui. Ce batteur qui joue pour l'impératrice Faradiba, c'est son fils, le prince Reza Palevi, héritier du trône d'Iran. Mais ce garçon, passionné de jazz, de moto et de football, qui suit un stage de pilote d'avion en réaction au Texas, vient spontanément de se présenter comme un homme de dialogue avec l'opposition. Il admet que son père a pu faire des erreurs et que l'on peut protester pour changer les choses. Il invite même les dirigeants de l'opposition à venir s'expliquer avec lui. Ce jeune prince qui va fêter ses 18 ans dans un mois, peut-il être le trait d'union entre le trône et l'opposition ? Le chat a promis en tout cas de lui céder sa couronne dans 10 ans. Mais on dit qu'il n'attendra pas ses 28 ans pour se lancer dans la bataille politique, appliquant ainsi le conseil suprême de son propre père, mon fils, n'ayez peur de rien. Le physicien dissident soviétique Polikanov, autorisé à quitter l'URSS, il n'avait jamais été condamné, mais suivait de près l'action des autres dissidents. Et à ce propos, je vous conseille la lecture d'une interview d'Andrei Sakharov dans Le Matin de Demain. Sakharov qui recommande le boycott des prochains Jeux Olympiques à Moscou et qui critique l'attitude du gouvernement français à propos de la vente d'un ordinateur à l'agence TASS. Assassinat en plein Londres, dans le plus pur style des romans d'Agatha Christie. La victime, c'est un écrivain dissident bulgare, dont les chroniques à la BBC étaient très critiques à l'égard du régime bulgare et de ses dirigeants. Pour l'éliminer le plus discrètement possible, il n'aura fallu qu'un simple parapluie, une seringue empoisonnée y était cachée, et puis en plus le hasard voulu d'une bousculade. La suite avec Claude Guénière. L'accident s'est passé comme ceci. Ivanov-Markov, comme chaque jour, attendait l'autobus pour se rendre à son travail. Lorsque soudain, il était heurté par un homme avec la pointe de son parapluie, là, comme ceci. L'homme s'excusait et disparaissait dans la foule. Le mal, semble-t-il, était fait. Cinq heures plus tard, Ivanov-Markov se dénit de douleur et se sentait très faible. Le lendemain, il était hospitalisé. Trois jours après, il mourait. Le problème est qu'Ivanov-Markov, écrivain bulgare, avait fui son pays il y a de cela dix ans, et que depuis, il travaillait à Radio Europe Libre et à la Voix de l'Allemagne. Deux radios qui émettent en direction des pays de l'Est, et sur lesquels Ivanov-Markov ne ménageait pas ses critiques contre les régimes communistes. Il avait d'ailleurs reçu des menaces. Aujourd'hui, la brigade antiterroriste et la branche spéciale de Scotland Yard enquête. La blessure causée par le parapluie ressemblerait à la piqûre d'une seringue hypodermique. Et la mort aurait bien pu être causée par une bactérie, un mauvais gadget. Mais ne l'oublions pas, James Bond est anglais. Et Scotland Yard a un autre problème. S'il est vrai que les parapluies tuent en Grande-Bretagne, comment va-t-on désarmer la population anglaise ? En Italie, François Mitterrand a suscité, sans le souhaiter, une petite polémique. En lisant son dernier livre, L'Abeille et l'Architecte, les Italiens découvrent qu'Aldo Moro, enlevé et assassiné par les Bougiades Rouges, a été sacrifié par son parti qui avait besoin de son sang, dans la perspective d'élections communales. C'est le socialiste Bettino Craxi qui le lui a dit. Dernière information en prononce de l'étranger. Au Nicaragua, le président Somoza annonce la fin de l'insurrection, mais les combats continuent. En France, maintenant, on a parlé de l'alco-test au Conseil des ministres. C'est le garde des Sceaux qui a révélé qu'un nouvel appareil permettrait, dès l'année prochaine, d'éviter le recours systématique à la prise de sang. Il a surtout vanté les mérites de l'opération, opération de dissuasion du mois d'août. Pour ce seul mois, le chiffre des accidents mortels est descendu de plus de 16%. Le dépistage, proprement dit, n'a permis d'épingler que 29 conducteurs sur 8461 contrôles. C'est une preuve de bon sens, mais attention, s'en est fini maintenant des opérations annoncées à l'avance. Alors, on ne va pas pouvoir continuer à annoncer aux gens les endroits où on va contrôler et le moment où on contrôlera. Et de plus en plus, on va se livrer à des opérations à l'improviste, mais en même temps, on continuera à faire de grandes opérations rendues publiques à l'avance pour que l'ensemble des automobilistes continuent à être sensibilisés. Toujours au Conseil des ministres, me signale notre correspondant, plusieurs propositions destinées à accroître l'efficacité de la recherche et à l'adapter davantage à l'industrie. Nous entendrons le secrétaire d'État dans ce domaine, Pierre Aigrin, détailler ses propositions dans notre dernier journal. Enfin, un important mouvement préfectoral, je ne rentre pas dans le détail, mais sachez que Philippe Sauzet, qui était jusqu'alors chef du cabinet du président de la République, est devenu préfet de la Sarthe. Jean Canapa, remplacé par Maxime Grémetz au Parti communiste, Maxime Grémetz jusqu'alors chargé du secteur élection, religion et aussi de la direction du journal France Nouvelle. Maxime Grémetz donc a en plus la charge du secteur politique étrangère du PC. Pas de nouvelles sanctions contre Robert Fabre, mais la confirmation par le comité directeur du MRG de la décision du Bureau national. Les radicaux de gauche estiment qu'en acceptant sa mission sur l'emploi, Robert Fabre s'est placé lui-même en dehors de son mouvement. Georges Marchais chez Robert Boulin. Les communistes avaient à présenter au ministre du Travail une série de propositions contre le chômage. Georges Marchais en ce moment-même est en train de sortir de chez le ministre du Travail. Nous l'entendrons dans notre dernier journal, présenté par Pierre-Alain à 23h. Robert Boulin qui ne se rendra pas demain comme prévu à Marseille. Il doit participer à Paris à un conseil interministériel sur les problèmes de l'emploi. Mais il n'est peut-être pas fâché d'éviter de se rendre ce jour-là dans une ville qui sera paralysée par une nouvelle manifestation des ouvriers de chez Terrain. Autre type de conflit, celui qui se déroule depuis vendredi près de Beauvais, dans deux fabriques de tuiles. Celui-ci semble tout droit sorti du 19e siècle. Car, voyez-vous, ce que revendiquent les 235 ouvriers de ces usines, c'est simplement un petit peu plus de respect, de respect de l'être humain. Leurs conditions de travail sont d'un autre âge et la pollution est quotidienne là-bas. Auneuil et Saint-Paul, ce sont deux usines du groupe du comptoir tuilier du Nord. Ces tuiles du Beauvoisie se vendent bien. Elles ont la réputation d'être solides. D'ailleurs, les carnets de commandes sont remplis pour 8 mois. Le revers de la médaille, c'est que les ouvriers ici travaillent dans les mêmes conditions qu'au début du siècle âge de l'usine. Des conditions très dures, dans la poussière d'argile, dans le fioul qui empêche l'argile de coller au moule, dans la chaleur aussi qui atteint 40 degrés près des fours. C'est le travail de 200 ouvriers, dont un tiers de femmes, à la cadence d'une tuile toutes les 4 secondes. Ces deux usines polluent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et le docteur Charlier, qui habite à côté de celle d'Oueil, est à même de juger les fumées rejetées. Ce sont des produits de combustion de fioul lourd, qui sont, comme chacun sait, riches en benzopyrène, cancérigène, en produits soufrés, générateurs de bronchite chronique, d'insuffisance respiratoire. A l'image de l'usine, la cité ouvrière, où la direction loge ses ouvriers. Le loyer est peu élevé, 85 francs. Mais les maisons sont plutôt des mesures, sans aucun confort. Sur la route, pas de caniveau. L'eau de ruissellement se déverse directement dans les caves, où les rats pullulent. Les gens n'ont pas de toilettes, n'ont pas de WC, enfin les écoulements, plus de coutières, plus rien. Même des tulles qui fuient dans une tuilerie, c'est quand même assez aberrant. Et on essaie de se battre, on n'arrive jamais à avoir satisfaction, alors que la direction a tous les avantages. Le chauffage payé, jusqu'au jardinier, enfin, tout ce qu'on peut donner comme avantage à une direction. Parmi les ouvriers logés ici, on compte une forte proportion d'immigrés sénégalais, marocains, portugais. Aux maladies habituelles, que le docteur de la commune voisine rencontre, s'ajoutent les maladies tropicales, et celles ayant pour origine les conditions de travail. Zola version 78, disent les délégués syndicaux. Leurs diverses démarches à la préfecture, au service d'hygiène, n'ont pas eu d'effet jusqu'à ce jour. C'est une des raisons de la grève. Autre raison que l'on a guère l'habitude de trouver dans une liste de revendications, les ouvriers demandent le respect de l'être humain. Comme l'usine, les rapports entre certains responsables et travailleurs datent aussi du début du siècle. Une entreprise que M. Boudin ne regrette guère d'avoir quittée après 27 ans de dur service et pour toute récompense une médaille. Les conditions de travail dures ? Pas dures, beaucoup. Sévères ? Oui, mais avec sa jus, ils ne prenaient pas un bâton pour nous faire travailler. C'est malheureux à dire. J'ai pu rien à faire. Et quand même, c'est mourir, et puis c'est tout. M. et Mme Boudin logent à la cité ouvrière. Elle aussi a passé 27 ans de sa vie à l'usine de Saint-Paul. Aujourd'hui, elle cultive son jardin. Le directeur a eu des compliments à me faire parce qu'il a dit que tout le monde devrait en faire autant dans la cité. Voilà. Il faut aussi ajouter que la direction a refusé de recevoir Henri Gallet et son équipe. Je vous disais que Georges Marchais sortait en ce moment même de chez M. Boulin. Nous sommes en mesure maintenant de vous faire entendre les premiers extraits. Quelle conclusion faut-il tirer ? Hélas, il semble bien que le gouvernement n'ait pas décidé à s'engager résolument dans la voie d'une politique nouvelle. Au fond, on parle beaucoup de concertation, on nous écoute, mais il est clair que la politique du gouvernement est orientée uniquement en fonction des intérêts des grandes firmes et des firmes multinationales et qu'on ne veut pas s'en prendre là où il faudrait le faire, c'est-à-dire au profit qui est réalisé. C'est-à-dire de prendre l'argent là où il est pour financer les mesures qui permettraient de résoudre. La conclusion que je tire de celle-là, c'est tout simplement qu'il faut, il est nécessaire, que les travailleurs, comme ils l'ont fait d'ailleurs, dans les entreprises menacées, là où il y a danger de licenciement ou de fermeture, eh bien il faut qu'ils poursuivent et développent leur lutte. Et nous avons, quant à nous, la certitude que les luttes unies à la base peuvent permettre de contraindre le gouvernement à prendre en considération des propositions qui, je le répète, permettraient de résoudre le problème de chômage. Luc Jean. Avant notre page cinéma, un rappel des principes pour rendez-vous que vous donne la rédaction d'Antenne 2 ce soir. Dans quelques minutes, encore une fois, 20h25, 20h28, Nantes-Benfica, vers 23h20, les dernières informations que vous présenteront, Pierre-Alain. Puis en sandwich, au milieu, donc, à 22h15, le magazine Question de Temps, présenté par Lou Berriot, L'ordinateur et votre avenir. Un magazine qui marque l'effort d'Antenne 2 dans ce domaine de l'informatique, Jean-Pierre Elkabach. Il y a peut-être d'excellents sandwichs. Je ne suis pas le seul à dire et le premier à dire que l'ordinateur est une invention, au moins aussi importante, que la roue. Il porte en lui une révolution profonde de nos sociétés, sans doute aussi de nos modes de vie. Il représente un défi très grave. Il est possible que notre avenir dépende, d'une certaine façon, de la manière dont nous saurons relever ce défi. Dans leur rapport, qui est devenu un best-seller, l'informatisation de la société, Simon Nora et Alain Minck ont souligné toute l'importance de ce défi sur notre emploi, notre vie familiale, notre pouvoir aussi dans la société. L'ordinateur peut être la pire et la plus belle des inventions de l'homme. Ce débat nous est donc apparu si important à Antenne 2, Patrick, que nous avons décidé d'y consacrer pendant ce mois de septembre de nombreux reportages réalisés dans le monde entier par nos équipes et aussi un grand débat. C'est d'abord dans l'émission « C'est la vie » à 18h35, vous l'avez sans doute vu, que notre série d'enquêtes a commencé et qu'elle se poursuit chaque soir de cette semaine. Ce soir, vous l'avez dit, notre émission « Question de temps » à 22h15, après le match de football, sera consacrée à l'ordinateur et notre avenir. Vous verrez un certain nombre de reportages réalisés aux États-Unis, au Japon et en France. Et ce que vous montrera Louis Berry, ça vous surprendra peut-être autant ou presque autant que le jeu des footballeurs l'entait. La semaine prochaine, dans le journal de 20h, nous présenterons aussi d'autres enquêtes qui devraient vous permettre de mieux saisir la diversité des transformations qu'engage l'ordinateur et de l'autre part l'ordinateur lorsqu'il est marié aux satellites. Enfin, le lundi 25 septembre, au cours du nouveau « Question de temps », nous vous proposerons une confrontation entre Simon Nora et des journalistes et des hommes politiques qui parleront cette fois, nous l'espérons, un langage neuf, plus adapté aux 20 années qui viennent. C'est en tout cas la première fois, et c'est pourquoi je voulais le souligner, qu'une société de télévision se mobilise de cette façon sur un sujet. Je pense que l'importance de ce sujet méritait l'attention d'Antenne 2. Cinéma comme promis maintenant, le dernier Billy Wilder sort demain sur les écrans. Fedora, c'est selon son réalisateur l'histoire d'une femme qui voit sa jeunesse s'enfuir. Une nouvelle adaptation du mythe de Faust, une sorte de remake du fameux Sunset Boulevard. Principal interprète de cette production hollywoodienne, Mark Keller, qui est avec nous ce soir, qui nous entendons tout à l'heure. Mais d'abord, un extrait du film. Mr. Detwiler ? Je m'ai dit dans la ville de la ville, je crois. Bonne journée. Excusez-moi, love. Dr. Vandu peut être un miracle worker, mais même il ne peut pas disguise l'âge de la main. L'âge de la main. L'âge de la main. L'âge de la main. Quand vous planziez-vous faire cette photo ? L'âge de la main. L'âge de la main, vous dites. L'âge de la main. L'âge de la main. L'âge de la main. L'âge de la main. L'âge de Paris, Rome, Londres, vous n'amzit. Et vous pouvez avoir une directrice dans le monde. Ils sont allé te faire travailler avec vous. L'âge de la main. L'âge de la main. Et vous pensez comment ces clothes-là. L'âge de la main. Sabor-hats et fur-hats. Riding au Troika dans le sœur avec Lieutenant Bronski. Qui, qui va-t-il-être dans le monde pour le part, Bronski ? Oh, nous pouvons-nous. Jack Nicholson ? Warren Beatty ? Steve McQueen ? Vous connaissez Michael York ? Michael York ? I've seen him on the screen. He would be perfect. I worked with him once. That was her last picture, the one she never finished. Would you like to tell Mr. Detweiler why I never finished it? Oh, come now, Fedora. You know very well you're in no condition to work again. You keep saying that. I feel perfectly all right. No, you don't. Would you allow her to make another picture? Definitely not. It would not be fair to her. It would not be fair to you. If I'm sick, it's because I've been cooped up here for too long. I have to get away from this damn island, from all of you. I'll take you upstairs. No, stop that right now. Voilà, Marthe Keller. Est-ce que vous assimilez ce personnage d'actrice vieillie? Est-ce que vous pensez finir ainsi votre carrière? Je n'espère pas, parce qu'elle finit vraiment mal sous un train. Je crois que c'est important de continuer le théâtre tout le temps. Comme ça, je crois qu'on ne se sent pas vieillis. Alors là, vous allez revenir effectivement un petit peu au théâtre. On va en parler tout à l'heure. Mais parlons d'abord un petit peu de Fedora. Vous avez tourné avec un grand metteur en scène, qui est Billy Wilder. Est-ce qu'il est aussi difficile qu'on le dit? Il est difficile, mais je crois que tous les génies sont difficiles. Et il en est vraiment un. Et moi, je trouve que j'ai eu une chance de travailler avec quelqu'un comme Billy Wilder, qui était un des maîtres en scène, qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier, qui m'a fait rêver quand j'étais petite. Je trouve que certains de ces films sont vraiment des chefs-d'oeuvre. Mais est-ce qu'il a tendance à casser un petit peu la personnalité des acteurs et des actrices? Oui, mais je crois que quelquefois on a besoin de ça, parce que sinon, on refait plus ou moins toujours la même chose. Et moi, j'ai vu quelque chose qui m'est arrivé avec ce film, qu'il est complètement différent de tous les maîtres en scène que j'ai travaillé avant. Et je crois que c'est bien de voyager. Je veux dire voyager, toujours travailler avec les autres maîtres en scène. Et je trouve qu'il m'a appris comme j'ai rarement appris. Alors parlons voyage justement. Vous êtes devenue une star maintenant à Hollywood. Et on a l'impression que le temps où vous étiez la demoiselle d'Avignon, qui plaisait à tous les téléspecteurs français, est très loin. Vous le regrettez ce temps-là? Non, je trouve que moi j'adore le présent. Je trouve que c'était bien ce que j'ai fait. Je suis contente que ça avait du succès. Mais je veux dire, j'ai changé. J'ai vraiment fait beaucoup de films depuis là. J'ai joué du théâtre. Et quelquefois j'ai envie de parler d'autre chose que la demoiselle d'Avignon. Vous reniez ce temps un petit peu? Non, je ne le renie pas du tout. Vous étiez une petite française bien sympathique. Ah non, non, non. C'était un très très bon temps. Et j'espère que je retravaillerai bientôt en France. En dehors du théâtre. Mais je veux dire que vous savez, quand on refait des autres choses qui étaient très difficiles de faire, on a envie de parler de ça. Alors justement, on a un peu du mal à vous suivre parce que vous êtes devenue une star à Hollywood, il faut le dire. Vous avez tourné dans deux très grands films. Et puis en même temps, vous revenez à vos premiers amours au théâtre. Vous allez monter Les Trois Sœurs de Tchèkhov. Vous ferez toujours un aller-retour cinéma, théâtre comme ça? Je crois, j'ai besoin, ça c'est, c'était toujours, je veux dire, c'était mon premier amour, le théâtre, c'était avant le cinéma. Vous avez commencé à Munich, à Berlin. J'ai été en Allemagne pendant cinq ans, j'ai joué vraiment tous les classiques, toutes les pièces modernes, pas tous, mais énormément. Et je suis venue ici, mais je veux dire que j'ai toujours besoin de refaire et de me remettre en question. Et j'en ai fait quatre films américains dans même pas deux ans. Et j'ai besoin de charger la batterie, comment je dis ça? C'est comme j'ai besoin de me faire peur. L'Allemagne, la France, les Etats-Unis, puis jamais la Suisse. Vous êtes Suisse pourtant? Oui, je reviens, j'étais à Verbier hier, alors non, non, je suis souvent. Bien. Championnat du monde des échecs, victoire de Korsneuil dans la 21e partie. Le score est donc désormais de 4 à 2 en faveur de Karpov. Je vous rappelle que la victoire finale ira à celui qui aura gagné six parties. Comme chaque mercredi, il y avait un tirage du loto. Les six numéros gagnants, vous les découvrez. Le 8, le 20, le 34, le 35, le 39 et le 48. Numéros complémentaires, vous le voyez, le 9. Plus fort que les ovnis, les milliers d'étourneaux qui sont attaqués aux vignotes de la Sarthe sont disparus dans le mystère le plus complet. Ils étaient devenus depuis dix jours, vous le savez, l'unique objet du ressentiment de tous les habitants de ce département, personnalité en tête. Et ils sont partis sans attendre qu'on leur fasse un mauvais sort. Alors la page de la météo pour terminer, poursuite de l'été aujourd'hui avec du soleil pratiquement sur tout le pays. Seuls quelques nuages en Bretagne et sur la frontière pelge que vous devriez découvrir sur la carte qui va suivre. Donc ça, c'était les températures d'aujourd'hui. Demain, on retrouvera cette même zone nuageuse des côtes de la Manche au nord du pays. Ailleurs, le temps restera ensoleillé. Apparition, vous le voyez, de quelques nuages en fin de journée sur les Alpes. Voilà, ainsi s'achève ce journal du 13 septembre 78. Un peu plus court qu'à l'habitude pour vous permettre de suivre le match Nantes-Benfica. Merci à tous d'être restés en notre compagnie. Bonne soirée à tous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501